salut à tous c'est nico j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la 11e vidéo de gear of war 3 donc on s'est arrêté on s'est arrêté après avoir conclu un marché avec avec bob l'éponge je me rappelle plus son prénom mais en tout cas on devait récupérer le carburant puis et puis son moyen de transport là je sais plus comment ça s'appelle pour pouvoir aller d'un bâtiment à un autre donc du coup c'est parti donc c'était juste après le sacrifice de dom hop là la petite roulade excusez moi pour bien commencer cette petite vidéo donc voilà dom s'est sacrifié donc maintenant ben faut continuer l'histoire sans lui donc il ya un nouveau qui nous a rejoint je me rappelle pas son je me rappelle plus comment il s'appelle sans cet endroit vraiment morfler et voici l'autre tour de griffin voilà griffin c'est ça n'avait pas la moindre chance j'ai jamais vu une ville à mocher à ce point là ça a pas dû être facile d'appuyer sur le bouton en effet désolé à nia c'est pas ce que je voulais dire tout alors rendez-vous à la raffinerie de griffin et ça recommence allez c'est parti tant mieux besoin de me défouler on a toujours visé les espèces de coco on a toujours visé les espèces de gros ce membran après moi je sais que j'étais comme toujours mais est ce que c'est vraiment une incidence sur le nombre d'ennemis je ne suis pas sûr alors voilà alors je n'ose même pas les les tronçonner parce que pour le coup c'est tout ce qui m'explose à la tronche et me faire perdre de la vie on recharge le flingue histoire d'avoir toujours le chargeur plein alors attends ok hop là des petites balles dans le cul cul ok oh putain voilà hop tiens allez je te sauve retourne te battre quelle réanimation de choc retourne te battre je comprends pourquoi il nous a envoyé ici qu'est-ce que tu fous par terre pourquoi t'as pas évité les balles ouais mais c'est en plein territoire l'embête alors attends j'espère que Dizzy va pas se faire un trip façon justinée de l'hérité oh désolé dommage qu'il y a besoin de carburant ça pourrait être pire oh oh arrête non mais oh dur que tu m'agresses toi d'accord je voulais récupérer des munitions mais du coup bah du coup non c'est pas grave on fera avec ok bon oh les gros tuyaux peut-être Mario quoi c'est dedans c'est parti putain mais y'en a pas toutes ces bestioles là il va falloir surveiller les moindres recoins du décor pour pas alors en même temps tu vas me dire ils sont pas non plus super compliqués à tuer alors attends en haut ou en bas ah j'aime pas quand y'a plein de passages comme ça là mais casse toi toi là mais putain c'est quoi tous ces oh tu vois je l'avais dit là hop alors je sais pas ce qu'il était en train de de boutiquer lui mais putain y'en a d'autres j'ai entendu des coups de feu en bas ah oui j'arrive les petits loups bon comme d'hab quand je vais arriver ça sera fini allez y'a un espèce de de membrane qui vient de pousser oh c'est quoi ça ouh salut toi le souffle a tort avec ses armes t'as jamais tort oh la la oh excuse moi j'ai truide ah putain mais la risque de rester devant moi là alors qu'est-ce que je suis grossier hop j'ai encore fait euh ma vie mince attends encore un voilà pour l'instant je pense que je serai au point de guerre au fort où je meurs le mois enfin je vais pas parler trop vite parce que dans je sais plus quelle vidéo je suis mort deux ou trois fois depuis le début je meurs les plus bon voilà ça se fait et ah mince il en restait une Eh oh, tu vas te calmer toi Bob. Allez, c'est parti, le tronçonnage. Bon, du coup, ça explose, mais ça n'a pas l'air de m'enlever de la vie. Donc du coup, hop là, il y a des munitions. Tain, hé, Marcus, si on a déconné, il va peut-être falloir penser à faire un petit régime, faire moins de sport pour être moins miscrit, parce qu'à chaque fois qu'ils escaladent, c'est un truc facile à franchir, t'as l'impression que c'est une grosse épreuve pour lui, quoi. Voilà, ça, on n'en parle plus. Bon, c'est que là, il y a plein de chemins, c'est passé par où maintenant ? Ah, ok, bah apparemment, il faut aller là-bas. Attends, je vais quand même aller voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent, comme des munitions, ça serait super bien. Alors, ah ouais, ok, d'accord, ça nous ramène là. Ouais, donc dans tous les cas, il aurait fallu que j'aille en bas tuer ses quelques ennemis, quoi. Au moins que mes collègues s'en seraient chargés à ma place, mais... Ce qui aurait été fortement le cas, d'ailleurs, je pense. Hop là, petite roulade, ça va plus vite. Ah, tu vois, bah j'avais même pas vu la porte, là. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a... Non, ok, là-bas. C'est quoi ? Qui fait trembler la terre ? Alors, soit c'est le bâtiment qui fait trembler la terre parce qu'il s'écoule, ou soit c'est une grosse bébête qui va venir. J'espère que c'était juste le bâtiment qui... Oh, putain, ça s'écoule, ça va bouger encore. Ok, c'était le bâtiment. Bon, on passera pas par là. Oh, ça aurait pu être un espèce de gros ver géant, là, comme dans le 2. Ah, attends, qui c'est qui me tient ? Ok. Ah non, d'accord, ok. J'ai vu c'était des ennemis qui tiraient, mais non, c'était mes collègues. Ouais, passez devant, passez devant. Je coupe vos arrières, inquiétez-vous pas. Ouais, on avait pas vu. La meuf, elle le dit quand ils sont tous morts, quoi. Ah ben non, mais ils vont faire le coup avec toutes les caisses de munitions, ou quoi ? Non, mais sérieusement. Vous savez pas que... Il me faut un chargeur pour tuer un ennemi, non ? Vous connaissez pas ma façon de jouer depuis le temps. Ah, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, le téléphérique. Eh ben, merci Gertrude de me l'avoir dit. Oh, putain. Ok, bon, là, j'ai pas trop de m'encoirer. Hop, est-ce qu'il y en a deux ? Oh oui, j'en ai pas celui-là. Oh non, pas eux. Voilà. Eh, ils sont courbes, ils seraient vachement vite le chou. Ok, ah, salut toi ! Petit coquinou, il s'était bien caché. Ok. Oh, bah, attends, bouge pas. Hop, dans le cul. Voilà. Eh, franchement, si dans Gear of War, il y aurait le... le même système que dans Bloodborne, à chaque fois qu'on bootre un ennemi, il y a du sang dans tous en obtenus, ça serait franchement... royal. Le personnage serait dans un état, mais littéralement dégueulasse. ce qui serait quand même plus réaliste. On va pas trop, on va demander... Bah, qu'est-ce que tu fais, toi ? Ah, arrête de me suivre. Putain. Ok. Bah, allez, c'est parti. Voilà. Ok. Je pensais que ça m'était un gros qui allait exploser aussi, mais apparemment... Non. Hop. Voilà. Ok. De quoi ? Non, sérieux ? C'est bon, elle est morte. Alors, à l'intérieur ? À l'intérieur de qui ? Ou de quoi ? On ne sait pas. Excusez-moi. Ça y est, je m'égare déjà au bout d'un quart d'heure de vidéo. Ça promet pour la suite. Ok. Donc, la seule porte que je vois, c'est là. Ah bah, vu les locus qu'il y avait à l'avant, je m'étonne. Les portes sont d'une solidité remarquable. Bah, il n'y a que dalle, là. Ah si, ça. Ça, je ne l'avais même pas vu. Enfin, la chance nous sourit. Oui, 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 c'est ça. Profites-en. Ça ne dure jamais longtemps. Exactement. Bon, essayons l'un des ascenseurs. Oh non, là, je sens le truc. Oh non. En gros, ça va être un truc bien scripté. Du genre, il va falloir que j'essaye les quatre ascenseurs avant de trouver le bon, quoi. Eh bien, pourvu qu'il marche. Ouais, vous entendez pas les ennemis qui arrivent, les gars ? Euh, quelqu'un a entendu ça ? Euh, oui. C'était tellement évident. Ah, heureusement qu'ils sont pas trans. Ah, le petit jeu de moi avec le monde des méchants. Voilà. Là, je vous avais dit que ça y est, je m'étais égaré au bout d'un quart d'heure. Là, maintenant, c'est foutu. Je suis désolé pour toutes les conneries que je vais dire. Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi. Allez, c'est parti. Oh, bon, super. Merci, les gars. Je lance une grenade, non ? Vous les tuez tous avant que ma grenade ne les pète, quoi. Je suis fait là, quoi ? Oh, non. Le petit coquillou. Il passe aussi pour la conduite d'aération. Attends, c'est le cas d'ascenseur qui va s'ouvrir, là. OK. C'est peut-être un petit peu trop tôt. Ah non, impeccable. Super. OK. En fait, il en reste plus qu'un à s'ouvrir. Bon, ça va. Ah. OK. Putain, du coup, c'est un ennemi, mais non, il y avait mon collègue avec. De quoi ? Non, je n'ai pas lu. Ah, OK, d'accord. Bah, ouais, on avait vu... D'accord, la meuf, elle dit un enbête, mais... Vous l'avez tuée en même temps qu'elle a parlé, donc c'est pas trop de les graves. cool. Alors... Euh, ouais, non. J'allais me dire, est-ce que je peux passer par-dessus ? Peut-être qu'il y a des munitions, mais... Attends, la cabine, la cabine ? Non, tu veux dire la voiture ? Comme ils sont trop forts. S'ils sont devenus l'ambent ici, dans la raffinerie, alors, ça voudrait dire que l'imulsion en est vraiment la cause. Eh, mais, on a été exposés à l'imulsion, nous aussi. Pas autant que... Ils épuraient l'imulsion, ici. Pas étonnant, que gris. C'était quoi, ça ? Oh la vache ! C'est quoi, ce... Oh, je sais pas, putain, ça, ça, ça. Bah non, en fait, ça a été... Ah, je m'attendais à un combat bien... bien hard, moi. C'est pas d'aussi près. Bah là, pour le voir de près, tu l'as vite préé. Ouais, on va éviter de refaire ça, ok ? Ok, on va à la cabine. J'espère qu'ils n'ont pas bousillé. Oh, bah, vu comment le bâtiment est en train de pourrir, à mon avis, la cabine ne va pas être dans un super bel état. Alors, je regarde si des fois je peux pas apercevoir des petits entourloupes qu'on pourrait me tendre. Là, je peux peut-être descendre par là. Je vais aller voir là-bas avant. Ah non, ok, bah ça y est, j'y suis là au... au téléphérique. Non ? Ou je dis n'importe quoi. Non, c'est bon, j'y suis. Euh, attends, il y a autre chose de l'autre côté, peut-être. Je vois qu'il y a du barbelé. Est-ce que je dois le tronçonner ou pas ? Oui. Ah, attends. Bah. Ah, je sais pas, j'appuie sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. Un bug ? Ou un truc à faire avant ? Ah, merde. Eh oh. Ah oui, d'accord. Eh ben voilà. Ça va sûrement marcher maintenant. Coupons ce câble. Eh ben voilà, c'était tout simple. Ouh, c'est quoi ça ? Ouh. C'est pas beurre. Allez, venez là, les filles. On va se fendre la gueule. Ah, un joli petit couteau à beurre. Non mais c'est pareil les gars, si vous me laissez prendre un... un petit couteau et que du coup je peux pas m'en servir, c'est pas drôle non plus quoi. Ouais super, j'ai tué deux ennemis. cool. On laisse passer, merci. Ouais, bah si je délouffe aussi, euh... comme ça déconne. Allez hop. Je vais trancher dans le vif. Ah, je suis trop vénère. Allez hop. Non mais sérieux les gars, soyez moins... Oh, ah. Ils sont tous pour moi, ils sont tous pour moi. Laissez-les-moi, laissez-les-moi. Merci. Elle est super lente quand même, hein. Vous voyez ça ? Alors attends, ce qui... Ah, il y en a là. C'est bon, laissez-les, laissez-les. Voilà. Euh, ils devraient arriver par, euh... Attends, des munitions. Non, je suis à bloc. Oh, c'est les pieds à kick que je vois là. Ah, ok, d'accord. Ah, ben voilà le câble qu'il faut couper. Bah là, je peux pas passer. C'est quoi ce qu'on me dit ? Ah, ok. Je devais avoir le fond de war, c'est pour ça. Ouh, ouais. Alors, attends, si ça, c'est là. C'est que, à mon avis, ça va puer après. Le tronçonneur ! Non, mais t'inquiète pas, on va y aller, mais avant, je pense à... Ah, merde, je viens de tuer le mur. Désolé. Alors, attends, voilà. Bon, à la base, j'avais pas vu les ennemis arriver ici, mais je me suis dit, c'est peut-être un bon point. Pour ça, je peux voir ce qui vient là, et du coup, je peux voir ce qui vient sur le côté aussi. Mais vu que j'ai des collègues qui sont à fond les ballons et qui tirent, excusez-moi, sur tout ce qui bouge, Du coup, c'est pas trop évident. Oh, allez, venez là. Je sais plus si je peux le poser sur le rebord d'un mur. Ah ouais, c'est vrai, je pouvais tirer de vous. Ah non, c'est mon job, ça, Georgette. C'est pas cool, hein. Bon, si je vous appelle tous Georgette, ça va être un petit peu de dire, de vous différencier. Hop là. Ok, ça me ramène. Oh, excuse-moi, je baille comme un vieux babouin. Ok. Alors, décidément, ce téléphérique me fait dire des mots. Non, en fait, c'est moi qui ai écrit le script. Quoi ? J'ai juste dit les ok et les merdes, voilà, c'est tout. Après, j'ai dit, bon, allez, on va essayer de faire une phrase avec ça. T'inquiète pas. Oh non. Non, je pense que c'est un hasard. En espérant que la reine ne m'attaque pas pendant que je suis dans le téléphérique, quand même. Je pense que c'est plutôt atérait. Pourvu que Dizzy retienne les gardes de la reine jusqu'à ce qu'on arrive. Oui, bah pourvu que la reine ne nous attaque pas pendant qu'on y aille. Oh là. Oh, ce français irréprochable. Je ne me sentira pas assez. Hé, Marcus, ça fait de la route. Cette mer tiendra coup. Ce serait mieux sans les barres. Faites gaffe. Faites gaffe. J'ai pris du décalement avant de venir. C'est pour ça que je parle comme ça. Ouais, là, je ne pense pas que je vais pouvoir le buter avec mon pauvre petit flingue. On va attendre un petit peu. Oh, bah, il y en a de tous les côtés. Oh, t'as plein dedans, toi, ma poulette. Est-ce que ça sert à grand-chose de ce que je suis en train de le faire ? Je ne suis pas convaincu, mais qui ne tente rien ? Hop, il n'a rien. Ça va, celle-là, à peine, j'attuie. Voilà, on aurait dû faire ça dès le départ, ça aurait été plus vite. Alors déjà... Voilà. Une de moins... Ah, non, il y en a encore. Voilà. Une de moins. Hé ! C'est bon, vous mettez les boîtes. Les câbles ne vont pas jusqu'au toit, Marcus. Regarde, on va adhérir trois étages en dessous. On va continuer à pied. Attends, tu ne vas pas te plaindre, on n'a pas fait la route à pied. Non plus, on ne va pas chipoter pour un étage. Voilà, trois, à vrai dire. Bon, on va chercher du vie. Je dirais que Mira est parti pour le cas. Non, avec moi ! Ne dis pas merci, je viens de te sauver la vitre de balle. Ah, c'est un ennemi, ça va ! Ah oui, d'accord, c'est qu'il était juste derrière le collègue. Donc du coup, c'est pas évident de le voir. Oh, ben super ! C'était pas beau, toi ! Attends, 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 c'est quoi ce bruit, là ? Ok. Donc là, il n'y a rien. La lenteur du personnage, c'est incroyable. Et encore, comparé au 1, ils sont plus rapides dans les déplacements, je trouve, quand même. Parce que le 1, on a l'impression que le personnage a fait 300 kilos, quoi. Ah, ben arrête de coudre dans les escaliers, toi ! En plus, c'est dangereux. Oh ! Bon, toi, je vais te tronçonner la france. Allez, c'est parti ! Tu ne peux rien contre moi, vive créature ! Non, mais oh ! Alors, ensuite... Euh, c'est par là-bas, ok. Jette un petit coup d'œil, hein, désolé, si des fois, je bouge beaucoup la caméra, si je regarde, si quand même, je ne loupe pas rien. Bon, je regarde surtout s'il y a des munitions, parce que si des fois, je dois revenir en arrière pour chercher des munitions, je sais où elles sont. Euh, non, c'était pas... Ah si, les échelles. Ok. En moins, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de l'action dans ce jeu, il n'y a pas de temps mort. Ou très très peu du moins. On est sur le toit, Dizzy, on arrive ! On est suivant ! Ben, vas-y, euh... Sautes dans le feu, toi, on ne dira rien, mec. Un terreur ! Un quoi ? Je n'ai pas compris. C'est pas grave. Attendez, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je ne suis pas. Vas-y, lance ta grenade, là ! D'accord, elle ne l'a même pas lancée. Munition demandée. Voilà. Pour 42, je ne vais pas aller loin. Je n'ai rien dit. Et oh, quel mec ! Oh non, 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 attends, recule, 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 parce que ça, c'est explosé. Voilà. Le Retro-Lanzor, en fait, est très très bien comme arme. C'est juste qu'il faut donner des à-coups, parce que sinon, le viseur, il s'écarte à donf, et du coup, le... la précision est beaucoup, beaucoup moins bien. Ça tombe bien. Ok. Et voilà, ça, c'est fini. Les mises à mort dans son jeu sont juste exceptionnelles. Je savais que tu viendrais, Marcus. Griffin, on a votre carburant. Nous, on se barre. Bien sûr, maintenant que tout le monde est mort. On a survécu aux frappes du Rayon de l'Aube, aux larmes, à cette putain de guerre. Mais vous, vous rappliquez et tout le monde crève, enculé de ces G.U. Partout où vous allez, quoi que vous fassiez, vous semez la mort, la douleur et la misère. Bonne d'enculé de merde. Je viens de perdre mon frère, d'accord ? Est-ce que t'entends ? Mon frère, putain de merde. Toi et ta tour et cette putain d'immotion, vous allez pouvoir aller vous faire foutre. On se reverra, Phoenix. Tu peux compter là-dessus, enculé. Bah que des gentils maudits, donc. Ah, quand deux personnages s'adorent, ça se voit tout de suite. Ah oui, effectivement, t'as un doigt plus grand que les autres. Allez, on amène ce fuel au pick-up. On a un sous-marin à trouver. Ah, je l'aurais balancé du toit, moi, le mec. Il ne sert à rien, en fait, lui. Il ne va pas faire chier son monde. Ah, je vous jure. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'ils vont être bien casse-couilles, c'est là, là. Ok. Alors, pour le coup. Oh là là, je sens que l'endroit va être grand. Très, très grand. Ah non, ils ne vont pas me colliquer que des blessures comme ça, parce que là... Hop. Ouais, c'est peut-être pas mieux pour tuer des ennemis de loin. Quand même, c'est tarant. Ah, mais hé ! Ah oui, ah bah, s'ils me lancent des... des petites roquettes, c'est sûr que ça va être sympathique. Oh ! Non, attends, ne bouge pas. Voilà. Hop, voilà. On n'en parle plus. N'hésitez pas à l'achever, les gars. Bon, c'est pas grave, je vais faire votre place. Toi, c'est pareil. Et bada, boum, boum, boum. T'inquiète, t'inquiète, tu peux y aller... Ah ! Quoi ? C'est quoi ce délire ? D'accord, donc, ça y est, maintenant, on est vraiment intime avec les locustes. L'autre, il me prend direct par derrière. Ok, donc, lui, il venait d'où, au juste ? Je suis un... Ouais. Bah, allez, c'est reparti. Je ne sais pas par où il est venu, lui. Mais, ouais, je ne savais même pas que je pouvais me faire je pouvais me faire ton sonnier comme ça avec telle violence. Ok. Bon. Alors, pour le coup, je vais éviter de me mettre devant la même grille. C'est un de moi. Voilà, ça, c'est fait. Mais, je comprends toujours pas par où il est venu. Alors, il a dû venir par ici puis je ne l'ai pas vu. Ah, mince. Voilà. Alors, surtout, surtout, je vais essayer de bien observer l'environnement pour ne pas me faire avoir comme tout à l'heure. Bon, il n'y a plus d'ennemis mais il y a encore de la musique. Donc, il doit y en avoir un ou deux qui traînent encore. Ah, putain. Ouais. Bon, laisse tomber. C'est une espèce de mitrailleuse. Il doit avoir une protection. Oh, bah tiens. Il a bien fait tourner la tête ici. Enfin, la caméra plutôt. Ouais, boum. Dans ta tronche. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Peut-être je vais mettre un petit peu un couvert. Ok. Bon, apparemment, il ne m'a pas vu. Impeccable. Je vais pouvoir passer sur le côté. Hop là, la petite roulade qui va bien. Merde. Voilà. Ensuite. Eh, mais c'en était un, ça, qui m'a tronçonné, là. Ou un petit coquin, je vais dire un gros mot. Allons inspecter le hangar. Ok. Euh... La question que je me pose, c'est est-ce que je vais m'arrêter ici ou pas ? Euh... Non, je vais peut-être attendre d'être rentré dans le hangar. Mais après, j'arrêterai là. Parce que ça doit faire à peu près une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure que je joue maintenant. Pas faire une vidéo trop longue. Là, 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 des grenades. Ok. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas ? Non. Ok. Ouais. Je vais peut-être... Je vais peut-être m'arrêter là, du coup. Une demi-heure, ça me paraît bien. Ok. Bon. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous en avez envie. Et puis, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ouais. J'espère qu'ils ne sont pas tous aussi rouillés que celui-là. On essaie l'autre hangar. Difficile de le rater, ce sous-marin. Pas vrai, Diz ? Ouais, je vais m'arrêter là. Ok. Bon, ben, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 12. Allez, salut !